Le temps de fuir et de rembler Voilà, bonjour Frères et Sœurs, Jean-Marc Bali, serbiteur de l'Éternel. Je viens pour une nouvelle vidéo pour vous. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui concerne la guerre. Pour ce nouveau message, j'ai intitulé ce message « L'art de la guerre », qui est une expression bien connue d'un Asiatique qui s'appelait Zunsu, qui a écrit « L'art de la guerre ». C'est un petit peu un clé d'œil, mais en fait, on est dans le domaine biblique. Et donc, il s'agit de comprendre ce que c'est que la guerre, comment faire la guerre, c'est-à-dire avoir des ennemis en face de soi, et quelles sont les tactiques, les possibilités qu'on peut utiliser et qui sont décrites dans la Bible. D'accord ? Donc, voilà. Je vais prier, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je bénis le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je te demande grâce. Je te bénis. Je te demande, Seigneur, de nous accorder, de m'accorder ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit me guide de façon à ce que je parle de façon audible et intelligible pour tous, et que le message touche le cœur de tes enfants. Donc, je demande d'orienter mes propos, d'orienter mes paroles, que ma bouche soit bouche de Dieu. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je prends autorité sur tout esprit impur. Je commande à toute entité spirituelle, l'hémuniaque, tout esprit impur, de quitter ces lieux, de ne pas intervenir, de ne pas intervenir dans cette prédication. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Gloire à l'Éternel, gloire au Tout-Puissant. Alors, aujourd'hui, on va parler de la guerre. La guerre, donc, dans la Bible, l'Ancien Testament est rempli d'histoires de guerre. Je me souviens, quand je lisais la Bible, à mes débuts, je me disais, « Ouah, l'Ancien Testament, c'est plein de guerres. Il n'y a que des histoires de guerre, d'attaques, de combats, etc. » Ça fait partie, ce sont des réalités de la vie. Au moment où je vous parle, il y a la guerre en Israël. Donc, il y a la guerre Gaza-Israël. Et puis, il y a d'autres pays qui menacent d'entrer dans le conflit. Certains l'ont déjà fait, je crois que c'est des Yémélites. Donc, voilà, la guerre est une question humaine. Et malheureusement, on peut être confronté à l'affreuse nécessité d'avoir à la mener. Donc, voilà, ce n'est pas du tout un sujet qui ne concerne pas les chrétiens. C'est vrai que notre Dieu est un roi de paix, mais c'est aussi un roi qui fait la guerre et qui fera la guerre à son retour, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, je vais d'abord, pour placer le contexte, citer un passage qui m'a semblé très intéressant dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, verset 47, il est écrit « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Je relis, 1 Samuel 17, verset 47. « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » « Et une histoire d'Éternel et le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Alors, voilà. On va commencer ce message en évoquant un épisode de la vie d'Israël à l'heure sortie d'Égypte. Donc, ils sont toujours sous la conduite de Moïse et ils se font attaquer. Ils se font attaquer par un peuple qu'on appelle les Amalécites. Nous sommes dans le livre de l'Exode. Donc, ils se font attaquer par les Amalécites. Ils n'ont pas de dette envers les Amalécites. Spécifiquement, vous avez comme ça des gens, des peuples, qui sont des ennemis de Dieu et qui n'ont pas besoin de prétexte pour vous attaquer. Ils vous attaquent simplement parce que ce sont des anti-Dieux. Donc, le peuple Amalécite est un peuple anti-Dieu. Donc, ce serait intéressant de voir qui ils sont aujourd'hui et quels sont leurs descendants aujourd'hui. parce que tout ceci est lié, n'est-ce pas ? Et donc, on va voir cet épisode, comment ça s'est passé et qu'est-ce que l'Éternel a fait pour Israël, n'est-ce pas ? Alors, on est dans le livre de l'Exode, l'Exode chapitre 17, verset 8. Il est écrit, Amalécite, vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes forts et combats Amaléc. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Jésus fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amaléc. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. On va reprendre. Alors, l'Exode chapitre 17, verset 8, Amalécite, vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amaléc. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. « Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amaléc. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. » Voilà. Donc Amaléc, comme je le disais, est un ennemi de Dieu. Donc c'est un ennemi, je dirais, ancestral, n'est-ce pas ? Et qui vient donc attaquer Israël. Tout de suite, Moïse va prendre des dispositions. Donc il va mettre en place un dispositif en deux parties. La première partie va être constituée de Josué. Donc ce que moi j'appelle un dispositif militaire. Ça veut dire des hommes qui vont être choisis. Donc c'est pas n'importe qui. Josué a la responsabilité de choisir les hommes. Donc il faut qu'ils choisissent des gens qui seront destinés à mener le combat sur le champ de bataille. Et donc ce sont des hommes qui sont équipés de lances, de baies, de boucliers, je suppose, des chevaux, enfin tout ce qui est nécessaire à faire la guerre en ce temps-là. Et qui vont comme ça, sur le champ de bataille, affronter les soldats amalécites. Ça c'est la première partie du dispositif. La deuxième partie du dispositif, c'est le dispositif spirituel. C'est-à-dire, pendant que Josué est en train de combattre sur le front, Moïse, lui, va combattre spirituellement. Donc on voit les attributs que Moïse va citer. Il va dire qu'il va prendre le bâton de Dieu dans sa main. D'accord ? Donc ça veut dire l'autorité spirituelle. Donc il va prendre le bâton de Dieu dans sa main. D'accord ? Et il va donc monter sur la colline. Donc ça veut dire qu'il faut aller à un endroit précis. D'accord ? Il va monter sur la colline. N'est-ce pas ? Donc tout ça, ça paraît des détails, mais c'est important. Il faut être placé au bon moment, au bon endroit, avec les bons attributs, je dirais. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va intercéder. Donc vous avez vu ici, il a pris Aaron et Hur avec lui. Le but, c'est que plus tard, Moïse, qui est déjà un homme fatigué, il a déjà, moi je dis fatigué, il a déjà 80 ans passé. D'accord ? Donc vous voyez, ce n'est pas un jeune homme, loin de là. Mais il faut absolument que les prières montent. Et donc il va prendre deux personnes avec lui, Aaron et Hur, qui auront la charge plus tard, si vous lisez le reste du passage, qui auront la charge de tenir ses mains, main droite, main gauche, de façon à ce que les prières continuent de monter vers l'éternel. Alors, ce que je veux vous dire là-dessus, frères et sœurs, c'est que le dispositif en question, il n'est pas anodin. Vous voyez, la guerre a une dimension spirituelle. On nous montre les armées aujourd'hui, on nous montre les, comme je disais, on nous montre les chers d'assaut, on nous montre les avions, on nous montre les fusils kalajnikov, etc. Tout ce qui est utilisé pour faire la guerre. Mais la guerre a une dimension spirituelle. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, pendant que la guerre se déroule, il y a des gens qui intercèdent. Donc il y a une action, une activité spirituelle aussi. Et cette activité spirituelle ne doit pas s'interrompre. Ne doit pas s'interrompre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'activité spirituelle, on ne s'est pas dit dans ce passage, mais les amalécites, eux aussi, ils ont des dimensions spirituelles. De toute façon, le moment où on est opposé à Dieu, on est dans une dimension spirituelle, c'est la dimension spirituelle satanique. Donc ça veut dire que le combat contre les forces du mal, c'est d'abord un combat spirituel. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dispositif, il peut être en place aujourd'hui, n'est-ce pas, par un certain nombre de nations qui sont en guerre, n'est-ce pas. Voilà. Alors, je veux porter votre attention maintenant sur un principe spirituel dans ce passage-là, quelle est la leçon à retenir ? On va le voir dans la suite du passage, dans le livre de l'Exode, toujours, le verset suivant, verset 11. Il est écrit Jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Je reprends le passage. Exode, chapitre 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et ils s'assient dessus. Jésus, Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Donc ça c'est une réalité. Donc premier principe spirituel qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Moïse lève les mains, Israël a le dessus. Ça veut dire quand les prières montent, Israël a le dessus. Quand Moïse laisse les mains, pour quelque raison que ce soit, Amalek a le dessus. Donc c'est une réalité au niveau de la guerre spirituelle qui est menée, ou a menée, aujourd'hui. D'accord ? Encore, quand on est dans un combat spirituel, tous ceux qui sont dans le combat spirituel, que le Seigneur appelle à faire le combat spirituel, c'est un principe. C'est-à-dire, les prières ne doivent pas cesser de monter. Sinon, c'est l'ennemi qui prend le dessus. Voilà. Donc les prières doivent être constantes, et les prières doivent être continues, n'est-ce pas ? C'est une loi. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que les deux parties du dispositif dont je parlais tout à l'heure sont en lien. D'accord ? Donc Josué ne peut pas remonter la victoire si Moïse cesse de prier. C'est ça qu'il faut comprendre. Josué ne peut pas battre, vaincre les Amalécites si Moïse arrête de prier. Donc Josué a besoin des prières de Moïse pour vaincre les Amalécites. Et c'est comme ça qu'il arrivera à les vaincre. Ce n'est que comme ça qu'il n'a... Donc vous voyez la responsabilité de Moïse. Dieu a placé la destinée d'Israël dans la piété de Moïse. Donc il faut que Moïse soit pieux, suffisamment pieux, bien qu'il soit fatigué. Il sait que même s'il arrête la prière pour de bonnes raisons, parce qu'il a de bonnes raisons d'arrêter, vous imaginez, et bien Amalécite aura le dessus. Alors finalement c'est comme ça que Josué a eu la victoire. Donc c'est un premier principe. C'est le lien qu'il y a entre le combat qui se déroule sur le front et ce qui se passe dans le monde spirituel. Les deux sont liés. L'un dépend de l'autre. La victoire dépend de ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà. Ça c'est la première chose. C'était le premier exemple biblique que je voulais prendre pour vous montrer un peu les réalités de la guerre. Les réalités de la guerre. Alors les lois spirituelles n'ont pas changé. Quand je dis réalité de la guerre, je parle du temps de Moïse, mais aujourd'hui c'est la même chose. Vous imaginez, je vous laisse imaginer les choses aujourd'hui. Donc il y a une partie spirituelle, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le dispositif mis en place pour la guerre est composé aussi d'une partie spirituelle. D'accord. Voilà. Le deuxième exemple que j'ai voulu prendre, c'est l'exemple de Josaphat, qui est un roi israélite qui a vécu bien après. Donc il était roi de Juda, donc le chiisme avait déjà eu lieu. Donc il est roi du royaume de Juda et donc il va se faire attaquer par toute une multitude. Donc il y a une coalition de nations, trois nations, qui vont venir pour l'attaquer. Et bien sûr, Josaphat, de voir faire face à la situation en tant que roi, il lui revient de répondre à la situation et de trouver en fait ce qu'il faut faire pour pouvoir gérer cette situation difficile. Alors on va lire, c'est dans le livre des chroniques, deux chroniques, chapitre 20, à partir du verset 2. Il est écrit, on vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsasson, Tamar, qui est en Guédie. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'éternel et l'envint de toutes les villes de Juda pour chercher l'éternel. » Je relis le passage, deux chroniques, chapitre 20, verset 2. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsasson, Tamar, qui est en Guédie. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'éternel et l'envint de toutes les villes de Juda pour chercher l'éternel. » Voilà. Donc, ça c'est un autre cas où des nations se mettent, j'allais dire, en bande organisée pour attaquer Juda. Sans raison valable, sans raison spécifique. Ils viennent attaquer Juda, tout simplement. D'accord ? Donc, ce qui va se passer, c'est que, d'une part, on le voit dans le texte ici, « Josaphat a peur. » D'accord ? Et on parle de frayeur. Tout à fait normal. Quand on voit une multitude qui vient pour vous attaquer, ça peut aisément se comprendre. Une nation peut être exterminée comme ça. Exterminée par ceux qui sont plus forts, qui sont son allié, et qui viennent contre lui. N'est-ce pas ? Alors, mais Josaphat va faire une chose, il ne va pas d'abord aller prendre les armes pour se défendre. N'est-ce pas ? Il va d'abord consulter l'Éternel. Et comment il va consulter l'Éternel ? Il va le faire en décrétant un jeûne et prière national. Vous voyez ? Jeûne et prière national. Et les judéens vont adhérer. C'est-à-dire qu'avant de réagir, et c'est vrai qu'on peut ne pas comprendre ça, c'est une réaction qui demande une certaine maturité spirituelle. Et de comprendre, et de considérer que ce monde est régi par Dieu. Il est régi par Dieu, indépendamment de ce qui se passe. Rien ne se passe, rien ne se fait sur la Terre sans que l'Éternel ne le sache, ou ne le veuille, ou ne l'accepte. Dans le livre d'Amos, ça va encore plus loin. Il existe-t-il un malheur qui arrive sur la Terre sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Vous voyez ? Donc ça va loin. Le contrôle qu'a l'Éternel sur les événements qui se passent sur la Terre. Donc il y a des choses qu'il va laisser faire volontairement. Et puis il y a des choses pour lesquelles il va intervenir. Parce que c'est son peuple qui est en jeu, et parce que, voilà, il sait que son peuple a besoin de son aide. Et donc, Josaphat va réussir à déclencher par le jeûne, donc une posture d'humilité devant Dieu. C'est ça le jeûne, le jeûne c'est s'humilier devant Dieu par le jeûne. Les Israélites font ça dans ce qu'on appelle le Yom Kippour. Yom Kippour, voilà, c'est un jour de pardon. Et donc le Seigneur demande spécifiquement à ce que l'Israël s'humilie devant lui. Vous voyez ? Le Seigneur aime cela. Donc il faut des moments, quand on est chrétien, quand on a des combats spirituels, il n'y a pas de chrétien qui n'a pas de combats spirituels. J'entends des gens dire que le combat spirituel n'est pas utile, mais ça c'est complètement en dehors de la réalité du chrétien. Le combat spirituel est absolument nécessaire et indispensable. Et donc là-dessus, il va falloir, comme l'a pensé Josaphat, il va falloir effectivement se mettre dans une posture d'humilité pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation et remettre la situation à Dieu. Et donc le Seigneur va répondre. Le Seigneur va répondre à Josaphat. Donc les gens continuent d'avancer. Les trois nations, il s'agit de trois nations, vous direz le passage, c'est dans le livre des deux chroniques, chapitre 20. Et le Seigneur va répondre à la posture d'humilité devant lui. Le Seigneur est tout puissant. Deux chroniques, chapitre 20, verset 15. Il est écrit, Jacques Asiel dit, « Soyez attentifs, tout Judas est habitant de Jérusalem. Et toi, ou à Josaphat, ainsi que vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Oui, je me suis arrêté là. Je reprends le passage du chronique 20, verset 15. Et Jacques Asiel dit, « Soyez attentifs, tout Judas est habitant de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » N'est-ce pas ? Excellente nouvelle. C'est-à-dire que le Seigneur va prendre la responsabilité du combat sur lui, à lui tout seul. Dieu n'a pas besoin de nous. D'accord ? Il est capable d'agir, d'intervenir. Vous notez ici, dans ce passage, on parle d'un personnage qui s'appelle Jacques Asiel, qui est le prophète. On a besoin de prophètes. On a besoin de gens qui entendent de Dieu. Je veux dire de vrais prophètes, pas des devins, des prophètes. Ce n'est pas la même chose. On a besoin de prophètes. D'accord ? Et l'Éternel va parler au peuple par son prophète qui s'appelle Jacques Asiel, qui n'est pas un prophète très célèbre dans la Bible, mais qui a joué un rôle fondamental, parce que c'est lui qui a été le messager, et qui a mené le message, donc la stratégie, la marche à suivre, le mode opératoire pour Josaphat dans cette situation. N'est-ce pas ? Et Dieu va lui dire « Ne t'en fais pas, je m'en occupe en gros ». Donc ça veut dire que l'Éternel, n'est-ce pas, gère certaines situations, même des situations graves, et c'est lui qui s'en charge, et c'est lui qui nous dit « C'est bon, j'ai vu, je prends, c'est sur moi ». Donc c'est une très bonne réponse, n'est-ce pas, que Josaphat va répondre de Dieu. Alors, si vous lisez la suite du passage dans le livre des chroniques, vous allez voir en fait que, effectivement, Dieu va monter les nations, les unes contre les autres. Les trois nations qui étaient unies pour attaquer Israël, ils vont se diviser, deux contre un, d'accord ? Un un va être éliminé, et puis les deux qui restent vont se combattre entre eux. Et finalement, ils vont s'entretuer, tout simplement, n'est-ce pas ? Donc le Seigneur peut faire cela, c'est-à-dire que des ennemis qui, pour la circonstance, pour vous attaquer, s'unissent, n'est-ce pas ? Et Dieu peut les monter les uns contre les autres, de façon à ce qu'ils s'attaquent, de façon à ce qu'ils s'entretent, détruisent, et qu'effectivement, Israël, plus tard, on le voit dans le livre, si vous lisez le chapitre, Israël n'a eu qu'à repartir sur le champ. Tous les soldats morts, n'est-ce pas ? Les soldats ennemis, et donc récupéraient le butin. Il est dit qu'ils ont mis plus de trois jours à récupérer le butin, tellement ils étaient nombreux, et bien sûr, ils sont revenus triomphant dans ce combat dans lequel, finalement, ils n'ont pas eu à combattre. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la question de la guerre, l'art de la guerre, donc on parle de la guerre spirituelle. On a besoin d'apprendre de Dieu. comment être efficace dans le combat spirituel. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'était Jean-Marc Bally, votre serviteur. Je vous dis à bientôt, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada